... Ce 15 octobre 2023 marque la 36e commémoration de la disparition de Thomas Sankara, le Sankaradei. Un jour dédié à la mémoire et à la vision de cet emblématique dirigeant africain, l'événement est organisé chaque année par Urgence panafricaniste et d'autres organisations engagées réunissant les Africains du Sénégal. Pour célébrer l'héritage de Sankara et réfléchir à son message de vivre africain. ...marque la 36e commémoration de la disparition de Thomas Sankara, le Sankaradei. Le Sankaradei est une activité que nous organisons chaque année avec Urgence panafricaniste et les organisations que vous voyez ici présentes. Le Sankaradei est une occasion pour nous, en tant qu'Africains du Sénégal, de nous rappeler, même si en réalité nous n'avons jamais oublié, la vie, la vision, mais surtout la politique de Thomas Sankara. C'est pourquoi donc il est important pour nous que chaque année nous puissions, à travers cette journée, rendre hommage à Thomas Sankara, mais également à la personne de Thomas Sankara, rendre hommage à tous nos ancêtres dignes qui se sont toujours battus pour la libération de l'Afrique. Le Sankaradei est l'occasion de commémorer Thomas Sankara et de perpétuer son combat pour le panafricanisme et l'unité africaine. Cette année, la cérémonie du Sankaradei visait à promouvoir la culture africaine et renforcer la solidarité au sein de la communauté africaine. Mais le Sankaradei, c'est également une opportunité pour nous, parce qu'aujourd'hui, il est important de prier pour nos ancêtres. Il est important de commémorer et de rendre hommage. Mais nous estimons qu'il est tout aussi important de suivre la voie que ces derniers ont tracée. Il est tout aussi important de perpétuer le combat digne de nos ancêtres. C'est pourquoi le Sankaradei est également pour nous une opportunité pour partager la vision, les idées de Thomas Sankara. Parce que nous nous retrouvons dans ces idées-là, en réalité. Et ces idées reposent sur le panafricanisme, sur la solidarité africaine, sur l'unité africaine. Et c'est pourquoi, cette année, nous avions décidé, en ce 15 octobre, de célébrer le Sankaradei à travers une grande activité culturelle, qui avait donc pour objectif de revaloriser la culture africaine et d'aller vers un élan de solidarité envers notre communauté. Le Sankaradei devait initialement comporter une exposition de produits africains, des discussions sur les thèmes dits « Vivre africain » et des performances culturelles pour célébrer la culture africaine. Le thème « Vivre africain » rappelle l'importance du panafricanisme et de vivre dignement et librement, selon l'héritage de Thomas Sankara. Donc, initialement, aujourd'hui, il n'était pas prévu que nous soyons là pour effectuer cette conférence de presse. À cette heure précise, nous devions être à la place du souvenir africain. Il était prévu que nous effectuions, dans un premier temps, une exposition pour promouvoir les produits africains. Il était également prévu que nous effectuions un panel sur le thème du « Vivre africain » parce que le thème « Vivre africain » est le thème que nous avions retenu pour cette journée-là. Il était également prévu qu'à travers des prestations culturelles, des slams, des prestations théâtrales, que nous valorisions également la culture africaine, mais également à travers un concours d'art oratoire qui devait être effectué à Wolof, qu'à travers, aujourd'hui, nos langues locales, que nous puissions promouvoir donc la culture africaine. Le thème qui a été retenu pour cette année, c'est « Vivre africain ». « Vivre africain » parce que nous considérons qu'en ce XXIe siècle, où l'Afrique peine encore à reprendre cette place-là qui est due, la seule et unique voie que nous devons suivre, c'est cette voie-là que Thomas Sankara nous a démontrée, à savoir la voie du panafricanisme. « Vivre africain » parce que, comme il le disait, nous devons accepter de vivre africain si nous voulons vivre digne et vivre libre. C'est dans ce sens que nous avions invité toute la communauté africaine dans sa globalité à une exposition de produits africains. Nous avions des frères de la communauté du Burkina, des frères de la communauté du Mali, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique qui étaient déjà prêts à exposer leurs produits aujourd'hui à la place du Souvenir. Khadim Baké Sal, coordinateur d'Irgence panafricaniste Sénégal, révèle que leur activité culturelle pour le Sankarédeï a été interdite à la dernière minute. Malgré une réservation préalable et une lettre d'information à la préfecture de Dakar, ils dénoncent l'interdiction soudaine et perçue comme un sabotage par l'administration de la place du Souvenir. Malheureusement, je disais tantôt que cette activité culturelle que nous avions prévue d'effectuer a été interdite. Le motif de l'interdiction que l'on nous a livrée est qu'il y a une autre activité qui a été prévue au même endroit. Il y a deux mois de cela, nous avons rencontré l'administration de la place du Souvenir. Nous avons discuté avec elle et nous sommes tombés d'accord sur la date du 15 octobre. Nous avons réservé la date et on nous a même remis une facture pour preuve de réservation. Et en début de semaine, comme la loi le prévoit, nous avons déposé une lettre d'information à la préfecture de Dakar. Nous leur avons donc expliqué les raisons de cette activité, qui était une activité culturelle. Nous avons effectué l'enquête et donc nous avons attendu tout simplement de recevoir l'arrêté d'autorisation parce que nous considérions qu'il n'y avait pas de raison à ce que cette activité nous soit interdite. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu l'arrêté hier, une chose que nous dénonçons encore, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous annulez une activité, la moindre des choses, c'est de le faire 48 heures avant. 48 heures avant déjà pour permettre à l'organisation organisatrice de pouvoir déposer un recours en cas de besoin. Mais 48 heures également pour leur permettre de trouver un autre plan. Et c'est hier, le samedi, que nous avons reçu l'arrêté d'interdiction. Nous avons automatiquement contacté l'administration de la Place du Souvenir. Nous leur avons informé que l'activité a été interdite parce qu'il y a une autre activité qui a été organisée à la Place du Souvenir. Malheureusement, ils n'ont pas pu justifier le fait qu'ils aient validé à la fois notre réservation et validé une deuxième réservation. Nous estimons tout simplement que ceci est un sabotage de l'administration de la Place du Souvenir. Ils en spanafricanistes Sénégal dénoncent les fréquentes interdictions de manifestations en soulignant que cette récente interdiction de leur activité culturelle n'est pas un cas isolé. Ils expliquent qu'ils auraient des motifs légitimes pour poursuivre en justice, mais préfèrent laisser le peuple en être témoin et laisser le temps être le juge. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce genre de difficultés. Nous savons tous qu'aujourd'hui, toutes les manifestations déjà sont interdites. Il y a quelques semaines de cela, avec la communauté Sœurs du Niger, nous avions voulu organiser une manifestation pour soutenir le peuple frère du Niger. Cette manifestation nous a été interdite. D'autres organisations Sœurs de la société civile ont à plusieurs reprises tenté d'effectuer des mobilisations pacifiques qui leur ont été interdites. N'empêche, nous tenons à dénoncer, avec la dernière énergie, cette interdiction, mais également la manière dont ça a été fait. Aujourd'hui, la place du souvenir a réservé pour deux organisations. Nous sommes aujourd'hui même dans le droit de pouvoir leur poursuivre judiciairement, parce que nous avons notre réservation et nous avons notre facture. Mais nous avons décidé de ne pas le faire, parce que nous laissons le peuple pour témoin et le temps est le meilleur des juges. Les actes d'interdiction et d'intimidation ne les décourageront pas dans leur lutte pour l'honneur des ancêtres et la dignité du peuple. Ils reconnaissent que ce combat existe de l'endurance et qu'ils ont déjà été persécutés par le passé, mais ils restent résolus à poursuivre leur cause. Quoi qu'il en soit, nous tenons quand même à dire à l'État du Sénégal qu'aucune intimidation ou des actes malheureux de ce type ne pourraient aujourd'hui nous décourager dans cette lutte que nous menons. Parce que ce combat que nous menons, nous sommes conscients que c'est un combat qui demande de l'endurance. Nous sommes conscients que nous serons persécutés. Nous l'avons été dans le passé, mais nous sommes conscients que nous serons encore persécutés. Nous sommes conscients que nous continuerons à être intimidés, mais aucune persécution, aucune intimidation ne pourra aujourd'hui nous faire arrêter ce combat dans lequel nous nous sommes lancés. Parce que nous le faisons pour l'honneur de nos ancêtres, mais nous le faisons également pour la dignité de notre peuple. Sous-titrage ST' 501